... Donc on sait qu'une politique publique est généralisée par une ou plusieurs lois. Quelles sont en théorie les différentes étapes par lesquelles une loi doit passer pour qu'on arrive à constater des effets sur le terrain de la dite loi ? Merci M. Jean-Pierre Jacob. Effectivement, les politiques publiques sont orientées par des lois. Et à ces niveaux-là, pour que ça puisse atteindre, j'allais dire, le citoyen, nous avons dégagé ce que nous avons qualifié de trajectoire normative. Nous entendons par cette trajectoire normative les différentes étapes dont vous parlez pour que, effectivement, ça puisse atteindre, j'allais dire, l'objectif recherché. Ces étapes, nous les avons classées en plusieurs niveaux. Vous avez d'abord le premier point, qui est l'identification du problème à résoudre. Déjà, à ce niveau-ci, ce problème n'est pas bien identifié, il est évident qu'il y a des questions qui vont se poser. La deuxième étape, c'est le choix du type de texte à prendre. Voilà, ça c'est déjà une deuxième étape assez importante. Et la troisième étape, c'est l'élaboration du projet de texte. Vous savez que, généralement, en Afrique, les lois sont, j'allais dire, prises un peu au sommet, sans tenir compte, j'allais dire, des aspirations profondes de la base. Donc, déjà, la démarche d'élaboration est assez importante. Et ensuite, après l'élaboration de la loi, vous avez les différents actes d'application de façon pratique qui déterminent la manière dont la loi sera appliquée. Et ces actes vont du décret, de l'arrêté et de l'imprimé d'application. Ça se termine par un manuel qui définit comment la loi doit être appliquée par les services publics. Si je le prends en résumé, je dirais que, déjà, au niveau de la loi, la loi définit les orientations générales. Le décret précise exactement comment ces orientations générales doivent être appliquées à un niveau inférieur. L'arrêté vient dire exactement quels sont les détails d'application qui doivent être pris. Et l'arrêté vous définit le modèle d'imprimé qui sera validé par les services publics et qui est remis aux citoyens après qu'il ait composé un dossier qui est validé, signé et on vous le met là définit. D'accord. Et au niveau institutionnel ? Justement, comme vous le constatez, la loi ne s'auto-applique pas. Elle n'a appliqué pas des structures institutionnelles. Donc, autant on a une trajectoire normative qui décrit exactement les différentes étapes de mise en œuvre de la loi, autant vous avez les questions institutionnelles qui tracent les différentes étapes de mise en œuvre de cette structure institutionnelle. Ça va d'abord du choix, j'allais dire, de la structure institutionnelle administrative à mettre en œuvre, et ensuite la définition et la mission de cette structure institutionnelle, et ensuite la détermination des ressources humaines qui doivent animer cette structure institutionnelle, et on passe à la formation des membres de cette structure, à la mission qu'ils doivent accomplir, et bien sûr, on organise la répartition spatiale, j'allais dire, de cette structure institutionnelle, afin de déterminer les besoins, j'allais dire, en matériel, en ressources financières, et même justement, terminé par son appellation, c'est-à-dire comment on va appeler cette structure-là, et avant de retirer la clarification institutionnelle. Donc, c'est dire qu'on a la trajectoire normative qui veut dire que les différentes étapes doivent être franchies, une loi pour qu'elle puisse atterrir et remplir sa mission de service public. Vous avez également la trajectoire de la structure institutionnelle, selon les étapes que j'ai données, pour qu'elle soit effectivement fonctionnelle et remplie, les différents services publics ou les différentes politiques publiques pour lesquelles elle s'est élaborée. Tout à fait. Et quel est le rôle du citoyen dans tout ça ? Justement, comme vous l'avez constaté, tous ces deux étapes dont nous devons nous parler, à savoir la norme et la structure institutionnelle, sont là pour le citoyen. Vous savez, leur mission, c'est effectivement de permettre au citoyen de bien vivre, j'allais dire, de bien jouer de ces différents types de droits. Donc, à ce niveau, nous constatons que le citoyen, pour lequel toutes les deux structures sont cotées, doit pouvoir connaître, j'allais dire, comment fonctionnent ces structures. Donc, c'est pour dire qu'à son niveau, il faut qu'il y ait l'élaboration d'une politique de vulgarisation à son endroit, qui lui explique les procédures d'accès aux prestations qu'offrent les différents services publics, arrêtés par les différentes lois et définies par les différentes missions des différentes structures. Et à ces sujets, il faut s'assurer déjà, j'allais dire, que le citoyen lui-même, comme nous parlons en Afrique, que ces citoyens existent. Je voudrais constater que, pour prendre le cas spécifique du pourculant, que ces derniers moments, on est en train d'élaborer, j'allais dire, des actes de naissance des agents. Donc, c'est-à-dire que le citoyen lui-même, déjà, doit exister pour pouvoir bénéficier de ces violations, de ces textes-là. D'accord. Donc, on vient de décrire le système en théorie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Qu'est-ce que vous avez pu constater en pratique, dans la mise en œuvre, justement, de l'ensemble de ces processus ? Je vous prendrai un exemple pratique, en ce qui concerne le Burkina Faso, qui est, comme vous le savez, un pays agricole. Or, à ce niveau, prenant conscience du fait que 90% des populations utilisent, j'allais dire, les ressources foncières pour leur survie, le Burkina a élaboré un texte dénommé RAF, l'élaboration agrègue et foncière. Déjà, si je prends les trois niveaux d'intervention que nous avons exposés, sur le terrain, nous avons constaté que cette loi date de 1984, elle a été relée en 1996, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, nous prenons le cas spécifique des populations défavorisées pour lesquelles la loi dispose expressement qu'elles n'ont pas besoin, justement, des titres d'études de jouissance qui sont payées pour pouvoir, j'allais dire, utiliser leur terre. Mais l'heure à laquelle je vous parle, ces titres qui leur permettent de jouir gratuitement de ces terres ne sont pas encore élaborées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la définition du statut, j'allais dire, des terres de ces populations défavorables, à savoir des paysans, n'est pas définie. Donc, ils n'ont pas, justement, des règles de gestion, des règles d'accès à ces terres. Donc, il n'y a aucun document qui leur permette de jouer de ces terres. Au niveau institutionnel, il est prévu qu'au niveau de chaque village, il soit créé une commission villageale de gestion des terroirs qui a pour mission d'évaluer, de retirer et d'attribuer les terres. Alors, je vous parle, la loi qui date de 1984, qui a été élue en 1996, aucun village ne dispose d'une commission d'attribution de gestion des terres. Donc, c'est pour dire que, en rapport à une certaine lutte contre la pauvreté qu'ils ont définie, ceux qui sont dans le plus grand besoin n'ont pas ces structures-là installées à leur niveau et n'ont pas les documents pour pouvoir juger à l'aide de leurs droits. Donc, ça provoque, j'allais dire, cet inachèvement juridique et donc, naturellement, la politique publique est mise en oeuvre pour ne pas atteindre ces résultats. La sécurité juridique des pauvres en général est telle qu'effectivement, dans des situations de transaction, ils peuvent se retrouver complètement lésés du fait de l'absence de cadres institutionnels dans lesquels... l'État les plonges. Oui. Je dis que toutes les politiques publiques pour ne pas revenir au débat actuel, et particulièrement la politique publique des luttes contre la pauvreté, se heurt à cette difficulté du fait que... Et je vais terre à terre. Je prends cette vieille femme dans son village qui vend son mouton, son poulet à 1000 francs, aujourd'hui au Burkina, théoriquement, comme nous l'avons démontré, elle a une structure qui est le tribunal départemental pour l'aider à récupérer ses sous, mais concrètement, ce tribunal ne fonctionne pas. Il n'y a pas la procédure décrite qui lui permet de saisir le tribunal pour pouvoir rentrer dans ses fonds. C'est-à-dire que l'insécurité juridique dont nous avons parlé, la conséquence de l'inachèvement juridique, à savoir la trajectoire incomplète, l'inachèvement institutionnel, nécessairement un facteur d'appauvrissement pour les populations qui ne savent à quel sens c'est voué pour la sécurisation et l'inachèvement de leurs transactions. C'est qu'en fait, ce qu'on constate de partout, c'est que les gens obtiennent une prestation ou un service parce qu'ils sont dans une relation personnelle. Oui. Ils comptent sur la relation personnelle pour que chacune des parties respecte le contrat. Exactement. Mais on n'a pas, effectivement, du point de vue d'état, une garantie qui permette d'assurer que les choses se passent. y compris lorsque les gens sont de mauvaise foi. Tout à fait. Sur le plan formel, ça existe. Mais sur le plan opérationnel, tel que de la Magritte, ce n'est pas fonctionnel. D'accord. Merci, docteur Ouattin.